bonsoir à tous ici monsieur cacahuète et zoo aujourd'hui nous sommes jeudi 5 avril 2018 c'est bien ça oui oui alors aujourd'hui en changement de décors on est chez zouglut c'est un peu particulier il y avait un souci de voiture tout ça enfin bon je vais pas vous raconter ce qui fait qu'on a changé de décors normalement on se devait être un dvd qu'on que je choisissais puisque la dernière fois c'était zouglut qui avait choisi tu as choisi quoi on a faudra la vue de toi c'est un plus toi qui a choisi tu sais plus il y a eu d'autres trucs bon ben je sais plus non après il y avait autre chose et triplet de belleville va normalement oui j'avais choisi en dvd mais étant donné qu'on avait changé de voilà que du coup ben c'était plus simple de de d'inverser et du coup ce soir c'est le dvd que zouglut a choisi et celui que j'avais choisi ça sera pour lundi soir très certainement alors donc trêve de barrage il s'agit du film la fin de cette robe avec comme acteur donc catherine aigle c'est marqué derrière les acteurs ouais je sais pas pour le prononcer et james martin et puis après d'autres acteurs catherine aigle elle est connue pour notamment pour avoir joué un des personnages promis mais j'ai jamais suivi granate bien elle est aussi très connue pour la jouer un des rôles importants un des rôles principaux dans la série télé rosewell série qui est génial que j'adore et que je recommande qu'est-ce tu fais je lui tu fais des bêtises derrière du coup c'était un petit peu zériable j'ai rien entre plus la caméra c'est pas pratique du coup c'est fait avec le smartphone alors donc je vais commencer par vous lire le synopsis ou là je sais pas bien gérer toute la caméra je suis désolé non mais moi ma position par rapport à la caméra bah si c'est un peu gênant alors avec 27 robes de demoiselles d'honneur dans son placard jane new york est branchée et la copine idéale qui organise à la perfection les mariages de ses amis tout en restant elle même célibataire son secret elle est follement et désespérément amoureuse de son boss georges et non pas boy georges rien à voir jane s'apprête alors à vivre en véritable cauchemar lorsque sa soeur tess débarque à new york qu'est-ce que tu es en train de faire je t'entends faire des problèmes comme d'ailleurs annonce qu'elle débarque à new york annonce qu'elle se fiança à george et lui demande de prendre en main tous les préparatifs de mariage jane acceptera t-elle de porter une 28e robe alors c'est une comédie je n'arrive pas à le mettre dans le bon sens soit une comédie romantique alors c'est un film qui qui est sorti au cinéma parce que des fois tous les films ne passe pas par le cinéma des fois il est direct ou dvd il me semble qu'il a fait quand même un petit peu de bruit quand il est sorti au cinéma je n'avais vraiment entendu parler il est déjà passé plusieurs fois la télé notamment une fois l'année dernière si on se souvient bien c'est ça ouais je l'avais vu à la télé mais pas complètement à telle c'est à dire j'avais une bonne partie puis après j'ai été parti faire autre chose mais c'est vrai que le la partie de temps que j'avais regardé film à télé j'avais bien accroché alors que c'est pas forcément mon type des films à moi mais c'est vrai que des fois tu as une histoire tout ça tu te laisse prendre ça fera pas un petit peu les films qu'on voyait en début d'après midi des années 90 sur m6 allait un jour une histoire ça fait penser un peu à ce genre de film là voilà donc du coup je l'ai revu avec plaisir donc bon c'est vrai que le début c'est un peu une reddit parce que j'avais vu le début c'est un dvd qu'on avait trouvé à cacher ça il me semble que c'était ce qui avait acheté à cache pourquoi tu as acheté ce dvd parce que tu avais déjà vu le film plusieurs fois tu avais bien aimé c'est ça que c'est bien le film d'accord donc du coup pour l'avoir vu donc ben là en entier ben du coup ben j'ai bien aimé donc j'ai après bon les passages que je connaissais déjà je les connaissais déjà mais voilà j'étais agréablement surpris pas parce que je n'avais pas encore vu et finalement globalement le film en lui-même en entier est une réussite est ce que ce film que je pourrais revoir plusieurs fois oui et non c'est à dire oui à une certaine distance de temps c'est à dire c'est pas un film que je reverrai quatre fois dans la même semaine comme je vais à javelin jurassic park ou un star wars mais pas si moi je pourrais après ça dépend qu'elle joue à six parts le 1 par exemple parce que demain il est culte tellement bien non mais certains films que je pourrais revoir plusieurs fois la même semaine c'est pas ce genre de film mais par contre une fois tous les deux ans comme ça voilà c'est plutôt cool à voir donc après c'est plus le film quand même qui cible un public féminin mais un empêche ça peut plaire également à des mecs quoi voilà je vais te faire une révélation ah bon je suis une fille oui l'autre acteur aussi qui était là james martin on le reconnaît pas forcément au premier coup d'oeil mais il s'agit de l'acteur qui joue cyclope dans les trois premiers films x-men après je sais plus si dans le film suivant on revoit cyclope j'ai pas l'impression que l'on revoit beaucoup ouais non mais les autres films sont pas dans la même temporalité c'est à dire dans les trois premiers c'est une première trilogie après c'est un annonce ça se passe dans le passé et puis après d'autres films je les ai pas tous vus j'ai j'ai pas vu du tout celui avec galac avec alexus qu'est ce que tu fais c'est un acteur je voulais dire moi tu fais dire les bêtises d'actu c'est avec les fantastiques fours non je parlais de ta danse quand je n'ai pas encore vu donc voilà en tout cas après certains passages qui sont plus sympas que d'autres il ya certains il ya des passages assez drôle c'est assez hdg c'est gentil à voir sans se prendre de tête j'ai beaucoup aimé la partie et les diapositifs là et aussi là et parce qu'ils sont pris un délire avec sur une chanson et tout d'un dans un bar tout ça mais après je vais pas raconter ouais si ça c'est ça fait partie des passagers le plus aimé après je vais pas tout spoiler parce que sinon ça serait pas drôle mais en tout cas voilà c'est après une femme peut voir sur tout seul un homme tout seul je suis pas complètement sûr moi personnellement je dirais que ce genre de film avoir soit tout seul si on est une femme soit un couple si on est un homme mais tout seul en étant un homme je suis pas complètement convaincu en fait disons que c'est pas de moi même que j'aurais mis le dvd comme ça pour pour un jour passer le temps ça j'aurais vu plus un autre genre de film soit la science fiction soit un truc d'action de fantastique avec des super héros des trucs comme ça mais voilà c'est ou aussi c'est la comédie ça serait de la comédie à peut-être plus ouais l'américaine pas les trucs comme ça quoi voilà il ya eu pas mal de films un peu dans ce genre qui sont sympas et puis il ya aussi lesquels et les films de kevin smith qui sont géniaux donc voilà c'est des comédies à la toilette en regardant un jour donc voilà donc à peu près c'est tout ce que j'ai dire sur ce film là donc voici le verso j'arrive vraiment pas cadré avec téléphone je suis désolé bah oui c'est toi qui a réglé la température du thermostat je suis pour rien donc voilà donc j'ai rien d'autre à dire ce film là ce que tu as quelque chose à ajouter non donc voilà mais sur ce donc on vous dit à bientôt et au revoir au revoir au revoir à bientôt et à bientôt